Vous parlez rarement de l'alphabétisation, M. le ministre. Bon, écoutez, je ne parle pas rarement de l'alphabétisation, c'est parce que la question n'est pas venue là et puis le temps il est petit. En dehors même du... Sinon, en réalité, comme j'aime le dire souvent, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est la Chine populaire, nous avons plus de 540 services. Quand vous devez parler de tout ça là, vous pouvez faire 10 jours. L'alphabétisation est symbolique pour nous. Voilà pourquoi on dit ministère de l'enseignement préuniversitaire et de la conjonction de coordination et de l'alphabétisation. Et croyez-moi qu'après le domaine d'ailleurs, c'est la journée nationale de l'alphabétisation. Vous n'avez pas vu ici mon secrétaire général, le chef du cabinet, est là. C'est lui que j'ai désigné pour me représenter à Sigiri pour la journée mondiale de l'alphabétisation. Et pourquoi le choix de Sigiri ? Parce que naturellement, c'est une zone où les enfants migrent vers les mines. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée ? Ce sont des sensibilisations, alphabétiser, vous savez, il y a le formel, il y a le non formel, naturel. Donc nous partons même vers les femmes pour les alphabétiser. Vous savez, aujourd'hui, un pays pauvre, c'est un pays analfabète. L'alphabétisation est un signe de pauvreté. Donc aujourd'hui, nous avons aussi dans les perspectives, nous avons dans les perspectives l'alphabétisation de 2 millions de Guinéens avant fin 2024. Donc ça, c'est dans les... Oui, c'est un programme, c'est tout ça là, c'est une politique. Donc dans les perspectives, nous avons ça dans nos... Les langues, comment ça se passe, c'est par zone. De toute façon, on ne peut pas parler de tout ça, mais je pense qu'il y a besoin de... Parce que 2 millions de Guinéens, peut-être que je fais partie de ces 2 millions, parce que peut-être moi aussi j'ai besoin de 2 millions. Donc peut-être qu'il y a un vrai besoin d'expliquer comment ça va se passer, au fait. Est-ce que c'est des programmes courts ? Est-ce que c'est des programmes longs ? Est-ce que ça concerne toute la région ? Donc il y a des modules, il y a des modules qui sont en train d'être faits dans ce sens. Vous savez, nous avons une politique de... Est-ce que ça c'est pour corriger l'inégal taux de scolarisation dans les régions ? Oui, naturellement. Tout ça là, vous avez vu, je vais vous parler tout de suite là, et dans tout ça là, il faut... Nous partons même ceux qui n'ont jamais été à l'école. Parce que c'est quand même une question d'équité, de justice, démocratique. Et croyez-moi, et croyez-moi que nous allons tenir compte de tous les aspects. Je suis parvenu. Parole aux citoyens, seconde partie. On lance le jingle et on prend nos citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !